Vous céderez car vous ne tenez qu'à neuf voix. Vous céderez car deux Français sur trois souhaitent votre départ. Vous céderez car passé en force contre le peuple, les syndicats, le Parlement relèvent d'une folie. Vous céderez car le risque d'un débordement de colère est déjà trop grand. Vous céderez car la police seule ne parviendra pas à faire régner l'ordre. Vous céderez car un caprice du Président ne mérite pas de menacer la paix civile du pays. Vous céderez car votre réforme des retraites relève d'un choix politique et qu'il est possible d'en faire un tout autre. Vous céderez mais vous aurez abîmé comme rarement la parole politique. Instrumentalisez la Constitution à des fins autoritaires. Dévoyez comme jamais la démocratie parlementaire, confondue avec une roulette russe, quand ce n'est pas un jeu de pile ou face. Bafouez la démocratie sociale en traitant les syndicats comme des figurants. Attaquez le droit de grève et de manifestation à coups de réquisition et de répression. Les mots ont un sens. Autoritarisme. C'est le mot que vous employez pour parler de notre Constitution. Illégitime. Illégitime. C'est le mot que vous utilisez pour décrire le Parlement, le débat, les institutions. Assassin, c'est l'insulte qu'a hurlé l'un de vos députés en attaquant le ministre du Travail. Traître, dégoût, fureur. Ce sont vos paroles hier dans un registre haineux qui est désormais votre habitude. Oh, s'il vous plaît. Censure populaire. Ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon appelant au soulèvement face au Parlement. Madame la présidente Pannot, hier soir, votre violence verbale a débordé dans la rue. Mais alors là, sans surprise, sans surprise, vous n'avez plus de mots pour condamner les violences. Au contraire, vous continuez sans relâche votre attaque systématique des institutions républicaines.